Bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 22 au 28 février je vous rappelle que vous pouvez soutenir votre chaîne en vous abonnant il suffit d'appuyer sur le bouton rejoindre sur votre ordinateur et que vous pouvez liker la vidéo et vous abonner bien évidemment ensuite vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi nous rejoindre sur notre live du mardi soir et consultez les jolis petits postes de nos comptes instagram bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine c'est bien simple il ya pratiquement que des bons aspects on commence avec bien évidemment la reprise en marche avant de mercure qui stationnait depuis un certain temps en verso dans votre secteur d'espoir de projet et qui non seulement a repris une marche directe mais se trouve conjointe à jupiter donc ça n'est que des bonnes nouvelles pour vous que ce soit qu'il s'agisse de l'un de vos projets dont vous attendiez la réalisation ou alors que vous aviez une attente bien précise par rapport à quelque chose qui ou ne fonctionnait pas ou était retardé puisque mercure a été vraiment rétrograde pendant un certain temps et qui à présent vous est possible de faire puisque jupiter vous en donne l'autorisation d'une certaine manière deuxième aspect ben c'est l'entrée de vénus en poissons ce jeudi elle elle aborde les poissons et va très vite se retrouver en conjonction avec le soleil et elle va le poursuivre pendant plusieurs semaines puisque même quand elle rentre quand le soleil rentrera dans votre signe le vin et bien vénus y rentrera en même temps c'est donc très bon signe ça veut dire que il ya du plaisir un à portée de main peut-être que ce n'est pas pour tout de suite que ce sera un petit peu retardé puisque bon les choses ne sont pas aussi rapide cette année tant que saturne est en verso bon tout ce qui est projet avance assez lentement mais du côté des sentiments avec vénus en poisson bon il y aura comment dire du romantisme dans l'air jeudi et vendredi seront d'agréables journée avec la lune en lyon parce que vous serez valorisé d'une manière ou d'une autre et puis bon il y aura comme toujours quand la lune est en lyon des du plaisir vous pourrez vous serez ludique voyez enfin joueur et bon l'ambiance sera plutôt agréable taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine j'ai pratiquement que des bonnes nouvelles pour vous tout d'abord mercure votre planète d'échanges qui gère aussi votre travail au quotidien puisque elle a tout pouvoir sur la vierge qui représente le travail donc mercure a repris une marge directe et elle va rester pendant au moins 12 13 jours en conjonction avec jupiter donc dans votre secteur de carrière donc il est très possible si jamais vous faites partie de ceux qui étaient impactés par les restrictions par les confinements par tout ce qui a eu et bien que vous ayez un espoir très concret que les choses remettent à fonctionner que vous ayez l'autorisation un mercure jupiter ça représente une autorisation que donc vous ayez l'autorisation de pratiquer ce que vous pratiquez d'habitude deuxième aspect tout aussi agréable c'est l'entrée ce jeudi de vénus en poisson donc en harmonie avec vous depuis ce même secteur de projet dont on a parlé dans la pleine lune pour la pleine lune vraiment comment dire le plaisir représenté par vénus et qui est quand même la planète maîtresse de votre signe va être au premier plan pour l'instant c'est le premier des camps et ce plaisir peut correspondre à la concrétisation d'une attente d'un projet ou alors à l'entraide que vous pourriez pratiquer vous pourriez vous sentir très utile par exemple pour l'un ou l'une de vos amis samedi et dimanche la lune occupera la vierge donc sera en harmonie avec vous et bon la lune sait comment on se sent un donc bon je peux vous affirmer que vous sentirez bien dans votre peau en tout cas par rapport à à ce qui vous préoccupe en ce moment aux projets qui sont les vôtres vous serez en confiance et bon vous vous laisserez un petit peu aller à des loisirs à des plaisirs et ça vous fera beaucoup de bien gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine des bonnes choses au programme 1 tout d'abord nous avons mercure votre planète qui reprend une qui a repris une marche directe et bon ça ne peut que arranger vos affaires surtout qu'elle est conjointe à jupiter et qu'elle va le rester pendant plusieurs jours et si vous voulez ça se passe dans un secteur dans le signe du verso qui est un secteur de joie pour vous et qui est aussi donc comment dire très libérateur il ya la possibilité pour vous très prochainement sûrement de vous libérer de certaines contraintes qui vous empêchait ou d'agir ou de vivre ou de gagner votre vie enfin bref il ya vraiment des ouvertures qui se profilent et alors bon le mieux service sera le deuxième des camps ensuite nous avons notre bonne espèce est l'entrée de vénus en poisson elle est exaltée dans ce signe donc elle va être très forte elle est plus forte que les autres planètes et donc elle va aller vers une conjonction vers avec le soleil qui va durer un plus d'un mois donc tout ça est extrêmement réjouissant alors vénus va occuper votre secteur de carrière le secteur qui gère tout ce qui est important dans votre vie et même les personnages importants de votre vie donc avec vénus vous pouvez être sûr que il ya de l'entente cordiale que vous pouvez éventuellement contracter avec une entreprise soit parce que vous êtes indépendant soit parce que en tant qu'employé on va peut-être vous proposer du boulot de journée agréable jeudi et vendredi avec la lune en lyon parce que vous pourrez vous livrer à votre sport favoris c'est à dire les comment dire les news le la transmission d'information les potins que vous pouvez entendre ou raconter autour de vous bref ça vous amusera beaucoup il y aura vraiment de la joie dans l'air cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on est sur une semaine qui est vraiment plutôt plaisante après des semaines très difficiles voilà qu'on voit un petit peu le bout du tunnel d'abord mercure redevient direct et elle est conjointe à jupiter donc il ya des autorisations qui peuvent vous être donnée et surtout alors attendez que mercure occupe et jupiter aussi un secteur financier de votre thème ce sont des autorisations peut-être de crédit d'emprunt ou alors que vous allez recevoir un dédommagement parce que vous n'avez pas pu exercer votre activité pendant un certain temps en tout cas ce sera confirmé il ya une confirmation avec cette rencontre entre mercure et jupiter qui va vous permettre aussi si c'est donc bien confirmé de mieux gagner votre vie ou de retrouver une trésorerie convenable autre aspect qui va beaucoup vous plaire aussi c'est l'entrée de vénus en poisson ce jeudi elle va tout de suite d'ici quelques jours être conjointe au soleil et bon ce sera vraiment extrêmement agréable pour vous il y aura vous aurez un sentiment d'espace et de liberté que vous n'avez pas eu depuis très longtemps donc côté coeur je vous conseille de prendre ce que la vie va vous proposer parce que peut-être qu'elle va vous proposer quelque chose dans ce domaine aussi et que une petite aventure pourrait se dessiner un alors laissez vous emporter un plus vous éprouverez de plaisir mieux ce sera samedi et dimanche seront de bonnes journées puisque la lune occupera la vierge et que donc bon vous serez certainement bien entouré peut-être que vous aurez la possibilité de vous déplacer de rendre visite à un proche ou de voir celui ci venir sonner à votre porte dans votre horoscope de cette semaine un million et à 100 ans lyon et bien il n'y a que des bonnes choses pratiquement ça me fait très plaisir de pouvoir être porteurs de bonnes nouvelles mercure reprend une marche directe bon ce qui est déjà quelque chose d'important mais surtout elle va être conjointe à jupiter la planète de chance pendant 10 peut-être même quinze jours donc si vous voulez comme ça se passe face à vous un envers saut il est très possible que vous obteniez enfin une autorisation que vous attendiez depuis longtemps ou que on vous on vous laisse à agir penser travailler comme vous en avez envie alors c'est peut-être on va peut-être vous l'annoncer ce ne sera peut-être pas encore concret 1 n'oubliez pas ça deuxième espèce et celui de de vénus qui rentrent en poisson votre secteur d'argent donc ça va avec ce que je viens de vous dire c'est à dire que si vous pouvez reprendre une activité ou accélérer sur votre activité actuelle forcément vous allez être plus productif et l'argent va rentrer plus facilement maintenant au plan amoureux cette vénus en poisson elle peut vous rendre un petit peu plus jaloux et possessif que d'habitude parce que vous avez vous aurez l'impression que l'autre vous échappe vous savez vous un non pas vous fuit mais que vous êtes un petit peu indifférents laissez passer un ça 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 durera deux trois jours maximum donc ne faites pas de problème une bonne journée jeudi avec le passage de la lune dans votre signe bon il est vrai qu'elle va s'opposer à saturn 1 et mais c'est aussi la journée des bonnes nouvelles c'est pour ça que je pense que ces bonnes nouvelles seront pour un peu plus tard elles seront pas pour dans l'immédiat et que vous serez peut-être obligé de patienter encore un peu pas très longtemps à quelques jours deux ou trois semaines vierges et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine eh bien il ya beaucoup de points positifs on est en train vraiment peut-être de sortir la tête de l'eau un tout d'abord mercure votre planète un mercure donc reprend une marche directe et reste conjointe à jupiter la planète de chance et d'opportunités pendant 10 12 jours un minimum donc comme cette conjonction se situe dans votre secteur du travail il est très possible que vous obteniez une autorisation peut-être que vous avez demandé une promotion une mutation quelque chose on va vous l'autoriser mais on peut aussi vous autoriser à retravailler étant donné que certains d'entre vous ont été au chômage partiel par exemple ou au chômage tout court et bon vous aurez la possibilité soit en chômage partiel de reprendre soit peut-être de trouver quelque chose qui vous conviendra deuxième aspect c'est l'entrée de vénus en poisson face à vous elle va très vite rejoindre le soleil et cela va donner à vos relations avec les autres un côté très très joyeux très agréable très très vénusien quoi vous serez dans la séduction les autres seront aussi dans la séduction vis-à-vis de vous et bon alors vous serez obligé de sortir un petit peu de votre réserve habituelle et d'accepter les compliments qu'on vous propose une sortie si c'est possible ou voyez ce genre de rendez vous un petit peu ambigu de bonne journée lundi et mardi avec la lune en cancer alors c'est sûr ce sera très amical et surtout il y aura de l'entraide dans l'air ou quelque chose qui va traverser tout le monde qui va donner de l'espoir c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec les annonces qui peuvent nous être faites et qui seraient éventuellement de bonnes annonces très libératrices balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord bon des bonnes nouvelles à mon avis quand même mercure reprend une marge directe après avoir été rétrograde quand même pendant un certain temps et surtout elle est et va être encore pendant au moins une dizaine de jours conjointe à jupiter donc ça bon tout ça étant bon aspect avec votre signe et surtout avec votre deuxième décor d'ailleurs si vous voulez mercure jupiter c'est où vous réussissez un examen vous passez largement ou alors bon vous avez une bonne nouvelle ou alors vous obtenez une autorisation quelque chose qui vous laisse toute liberté pour créer travailler faire finalement ce que vous avez envie de faire ou ou dire ce que vous avez envie de dire parce que vous avez peut-être des choses à dire il s'agit après tout de mercure mais bon on sent quand même si vous voulez que même si les choses sont encore un petit peu restreintes si vous voulez bon c'est il ya une promesse d'ouverture c'est le bout du tunnel deuxième aspect c'est l'arrivée de vénus en poisson elle atteint votre secteur du travail donc évidemment c'est pas bah c'est peut-être dans le travail que l'amour va se manifester c'est très possible qui est du romantisme au bureau encore faut-il que vous puissiez aller au bureau mais je pense que pour certains bien évidemment c'est possible et c'est même obligatoire sinon ce que je vous conseille avec une vénus en poisson si vous êtes en couple c'est d'être très attentif à l'écouté des besoins de l'autre et toutes ces petites attentions vont peut-être renforcer vos sentiments jeudi vendredi la lune occupera le lion et ce sont deux journées où l'amitié l'entrée de la solidarité devrait être au premier plan alors est ce que c'est vous qui en bénéficierait où est ce que vous en ferez bénéficier quelqu'un ça je ne peux pas vous le dire mais en tout cas disons que ce sera quelque chose qui vous fera du bien scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine ça se passe plutôt bien bon c'est vrai que certains ont encore des dissonances qui viennent du verso mais je pense que vous vous adaptez petit à petit et en particulier grâce au fait que mercure en verso reprend une marge directe et surtout qu'elle va être conjointe à jupiter pendant plusieurs jours donc si vous voulez si vous êtes en conflit si un conflit familial par exemple ou un conflit à propos de votre boîte si vous êtes indépendant les choses vont de toute évidence se calmer on vous donnera raison ou bon quelqu'un va prendre en charge votre affaire et ça va vous soulager en tout cas ça peut avoir un impact cette conjonction peut avoir un impact positif même sur votre boulot ou certaines affaires pourraient reprendre ouvrir même d'ici peu pas tout de suite un d'ici peu deuxième aspect excellent un qui va donner ajouter de l'eau à à mon moulin l'entrée de vénus en poisson votre signe de plaisir votre signe sentimentale signe du bien être des loisirs enfin bref vénus est peut-être rapide un mais il ya certainement du plaisir au programme et je vous conseille vraiment de valoriser ses plaisirs de valoriser tout ce qui peut vous donner à vous le sentiment d'avoir de la valeur donc mettez vous maquillez vous bien habillez vous bien soyez le plus séduisant possible et vous verrez que ça vous réussira lundi et mardi et bien la lune sera dans l'autre signe avec lequel vous êtes bien c'est à dire le cancer il y aura comment dire peut-être la possibilité de vous évader de prendre un jour de congé ou je ne sais pas en tout cas vous vous sentirez un petit peu avec plus d'espace et de liberté que les autres jours sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord mercure reprend une marche directe et elle va se trouver pendant 10 12 jours en conjonction avec votre planète maîtresse jupiter ça c'est vraiment tout bon 1 c'est à dire que il ya quelque chose qui pourrait s'ouvrir un jupiter étant une planète d'ouverture quelque chose qui pourrait ouvrir aussi si vous êtes commerçant indépendant etc vous obtiendrez probablement des autorisations ou alors on va vous les annoncer pour très bientôt 1 et ça va vous mettre du baume au coeur vous aurez de l'espoir et du coup vous serez content 1 même si ça n'est pas donc dans l'immédiat que vous pouvez exercer vos activités mais en tout cas ça va reprendre très bientôt et vous allez voir vous allez développer un optimisme qui est en général l'apanage de votre signe mais ce sera un plus que d'habitude deuxième aspect et bien l'entrée de vénus en poisson alors là c'est très intime ça va parler plus d'intimité d'une d'une joie intime avec vénus donc c'est le premier des camps qui va être concerné là d'une joie intime parce que vous vous sentirez bien dans votre peau vous vous aimerez peut-être davantage on ne s'aime pas toujours malheureusement ou alors vous vous sentirez aimer et et bien accepter dans votre milieu familial à moins que vous n'ayez soudain le désir de protéger un petit peu excessivement ce que vous aimez jeudi et vendredi deux journées agréables qui vous permettront d'une manière ou d'une autre d'être ailleurs de vous évader alors peut-être que vous regarderez parce que ça va durer quelques heures sont des aspects de la lune peut-être que vous regarderez un film qui va vous faire rêver qui va vous transporter ailleurs ou que vous lirez un livre qui va vous vous faire voyager capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine ah mais bon c'est le bout du tunnel peut-être en tout cas on pourrait vous le dire on pourrait vous l'annoncer en effet mercure reprend une marche directe elle est en verso un votre secteur d'argent celui qui vous permet de gagner de l'argent et elle va être en plus de redevenir direct elle va être conjointe à jupiter la planète de chance pendant plusieurs jours donc voilà on va vous annoncer certainement des bonnes nouvelles concernant votre capacité ou la possibilité pour vous de gagner de l'argent ou d'en accumuler je ne sais pas ça dépend où vous en êtes toujours est-il que ce qu'on va vous dire ne sera peut-être pas pour tout de suite ça peut être pour donc un jour maximum trois semaines mais en tout cas vous pousserez un soupir de soulagement deuxième aspect qui va dans le même sens c'est l'entrée de vénus en poisson votre secteur des relations avec l'entourage les frères et sœurs surtout mais qui est surtout à un secteur un déchange donc de des échanges valorisant agréable on vous dit on fera des compliments ou c'est vous qui serait un petit peu flatteur on sait pas trop dans votre nature mais en tout cas je veux dire tout ce qui est du domaine des relations sera agréable et puis vous pourriez entamer aussi un petit flirt avec quelqu'un c'est pas non plus votre genre de flirter mais c'est l'autre peut-être qui cherchera à flirter avec vous et en dépit de tout ce que vous pouvez penser et bien ça vous fera plaisir samedi et dimanche la lune occupera votre signe de voyage alors est-ce que vous allez partir quelque part peut-être pas très loin ou est-ce que vous allez avoir de la visite des gens qui viendront peut-être d'un autre département pour vous voir en tout cas il y aura du mouvement et ça va vous plaire parce que vous avez besoin un petit peu de vous changer les idées voilà Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine ça bouge ça c'est sûr alors pourquoi ça bouge mercure qui est dans votre signe dans votre deuxième décan 1 pour ceux qui sont nés début février surtout donc mercure reprend une marche directe et elle va se trouver pendant quelques temps conjointe à Jupiter alors ça c'est du gâteau honnêtement si vous avez des projets si vous êtes dans l'attente de quelque chose et bien on va vous dire que tout est possible que on va vous donner l'autorisation que vous allez réussir un examen ou un entretien enfin bref vous serez drôlement satisfait même si c'est pas pour tout de suite parce qu'à mon avis ce sera pas pour tout de suite il ya Saturne qui est pas très loin donc bon mais quelque part vous vous saurez que c'est une promesse qui va être tenue et et c'est pour ça que vous ne vous en tiendrez compte en tout cas deuxième aspect agréable lui aussi c'est l'entrée de Vénus en poisson c'est votre secteur d'argent donc si vous voulez c'est logique si vous pouvez reprendre certaines activités trouver du travail et bien l'argent va rentrer et ça correspond exactement à ce que vous dit Vénus mais bon elle gère aussi votre vie affective évidemment et alors là bon je pense pas que ce soit vous parce que vous n'êtes pas quelqu'un de possessif mais quelqu'un autour de vous un ami votre conjoint un enfant se montrera un peu trop possessif à votre goût et empiètera sur votre besoin de liberté alors jeudi pourrait pourrait être une bonne journée puisque c'est le jour où la conjonction Mercure Jupiter va être actualisée la lune s'opposera à vous depuis le lion et donc on vous un le lion ce sont les autres on vous annoncera quelque chose on vous dira quelque chose qui vous fera plaisir et qui vous permettra d'envisager l'avenir sous des couleurs beaucoup plus agréable poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine alors vraiment c'est le grand beau comme on dit à la montagne toujours est-il que Mercure reprend une marche directe ce qui est déjà positif et elle va être conjointe tout le temps enfin tout le temps pendant au moins 10-12 jours avec Jupiter la planète de chance donc il y a quelque chose une espèce de contrainte de prison bon bon le mot est un peu exagéré mais vous allez pouvoir sortir peut-être pas tout de suite mais vous allez pouvoir d'ici peu sortir d'une sorte d'enfermement dans lequel vous étiez à cause bien entendu entendu de la situation sanitaire je ne peux que penser avec cette conjoncture qu'elle est en train de s'améliorer et que donc on voit la sortie de crise se dessiner je veux vraiment je le pense et deuxième aspect qui vient confirmer ce que je viens de vous dire c'est l'entrée de vénus dans votre signe donc plaisir au premier plan amour argent toute la symbolique de vénus va être exaltée par le fait qu'elle rentre dans votre signe alors pour l'instant c'est pour le premier des camps mais bon elle va faire les trois des camps d'ici à ce qu'elle entre en bélier et vous aurez tous droit à ces plaisirs qui ne sont pas démodés du tout et qu'on attend qu'on espère que vénus va vous apporter et bien entendu vous pouvez tomber amoureux surtout premier des camps pour la bonne raison que jupiter va venir exactement là au mois de mai et qu'elle va y rester donc forcément il y a de l'aventure dans l'air deux journées agréables lundi et mardi avec la lune en cancer parce que vous vous sentirez très très valorisé et vous aurez le sentiment d'exister davantage le problème des poissons ayant l'impression parfois qu'on ne fait d'être transparent qu'on ne fait pas assez attention à vous et donc avec la lune en cancer vous saurez vous faire remarquer d'une manière ou d'une autre je vous retrouve la semaine prochaine d'ici là vous pouvez consulter votre mensuel du mois de mars il est en ligne et si vous voulez encore plus d'horoscope vous allez sur le 32 10 ou sur le site du figaro tv magazine on 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 C'est parti !